Alors il est clairement pas aussi puissant que ce qu'on vient de voir ça c'est pas possible il a pas fait pisser ses lapins grave erreur quand on tue un lapin souvent on lui presse la vessie pour qu'il fasse pipi tout simplement parce que sinon après ça peut gâcher notamment la qualité de la viande alors on dirait qu'il dépose le raton laveur comme il ouvre un paquet de bonbons sans déconner parce que ça se passe pas comme ça surtout sur les petits animaux faut être comme un peu précautionneux non ça se passe pas du tout comme ça bonjour à tous c'est marius je suis chasseur depuis ma tendre enfance je également créateur de contenu dans le domaine de la chasse de la pêche et la nature j'adore partager toutes mes aventures dans la nature et aujourd'hui pour gamologie on va regarder red dead redemption 2 pour savoir si la chasse est réaliste ou pas et n'oubliez pas de vous abonner à gamologie et paroles d'experts sur snapchat ce genre de contenu vous plaît chasse à l'ours noir à l'arc je suis également chasseur à l'arc donc on va voir si si c'est intéressant ou pas si c'est réaliste on a déjà entendu on a entendu un ours crié alors s'il écrit comme ça c'est qui généralement il a repéré la personne et qu'elle est en mode attaque donc là dernière chose à faire s'en approcher à la chasse dans certains modes de chasse ouais c'est super bien d'avoir des jumelles parce que ça nous permet vraiment de d'analyser une situation de plus loin pour élaborer une stratégie on va dire donc ouais c'est quand même un outil quand tant que chasseur qui nous sert beaucoup pour savoir comment la tueur les ours c'est des animaux hyper craintifs donc souvent ils vont s'en aller bien avant vous pensez qu'il y en ait un quoi donc là il a un arc on va dire classique hyper traditionnel alors il est clairement pas aussi puissant que ce qu'on vient de voir ça c'est pas possible aujourd'hui avec les arcs et les arcs modernes de chasse on peut tuer quasiment presque n'importe quelle bête à partir du moment notre matériel adéquat et que notre flèche est bien placée donc tuer un ours avec un arc oui c'est parfaitement faisable avec un arc comme il a lui ça demande des certaines précautions notamment un tir très très près parce que c'est pas un arc très puissant qu'il a par rapport à d'autres arcs plus modernes comme les arcs à poulies mais oui l'ours à l'arc c'est parfaitement faisable alors le dépeçage il est assez réaliste en termes du design et du graphisme on va dire que c'est bien fait quand même au niveau de la chair après la manière dont il lève la peau c'est grandement facilité parce qu'en vrai faut quand même couper un peu plus que ça on a l'impression que ça s'enlève un peu tout seul quoi sinon en termes de réalisme en termes de visuel de graphisme c'est pas mal généralement quand on chasse un animal c'est pour le manger là il a plus juste pris la fourrure et du gâchis quand même alors là dans la neige typiquement le top ce serait d'avoir des habits blancs reproduction forêt un peu enneigé avec des branches mais sur un fond blanc quoi pour là à cette époque forcément il n'avait pas tout ça donc on va dire que le camouflage c'est un plus mais si vous n'en avez pas c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir votre chasse quoi le plus important c'est pas faire de bruit de pas se faire voir de pas se faire sentir donc habillé comme il là le personnage est habillé oui c'est possible c'est plus compliqué parce qu'en plus il fait du bruit c'est lourd mais c'est possible alors là par contre à l'arc comme ça alors là non là non pas du tout là il a tiré en plus avec un arc est pas très puissant c'est un arc traditionnel il a tiré un énorme animal qui a un élan de face assez loin là il le tire encore plus loin d'un meilleur profil mais pas comme ça alors là non là il a un arc et beaucoup l'arc est représenté comme étant beaucoup plus puissant qu'il doit l'être réellement ça c'est pas possible puis un élan qui se prend une flèche ça meurt pas comme ça ça c'est possible si on est assez bon pour maîtriser son arc qui est précis surtout sur des petits animaux comme un lapin qui est assez fragile donc à partir du moment où il s'est pris la flèche considéré qu'il est condamné qui va mourir avec un arc comme il a c'est possible parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un arc très puissant pour chasser un lapin faut être bon faut vraiment maîtriser son arc qui est précis mais en soit c'est possible il n'a pas fait pisser ses lapins grave erreur quand on tue un lapin souvent on lui presse la vessie pour qu'il fasse pipi tout simplement parce que sinon après ça peut gâcher notamment la qualité de la viande alors là déjà chasser un cerf à l'arc là c'est pas pareil qu'un lapin parce qu'un cerf ça va bien plus vite il attrape au lasso en plus ah ouais là on a affaire à john rambo alors en soit l'attrapeur à un lasso un cerf oui c'est possible par contre là le tenir comme il a fait c'est pas possible parce que le cerf il va il va se débattre dans tous les sens donc pour le ramener faut être enfin tout seul parce qu'un cerf comme il vient de tuer ça doit peser je fais dans les pas loin des 100 kg un cerf de virginie comme ça peut le tenir ça de la puissance ouais c'est non non personne fait ça ou là il va chasser un grizzly là par contre ça rigole plus il ya des centaines animaux qui sont pas présents en hiver alors que d'autres sont présents là typiquement en bas en hiver il veut chasser un ours je trouve ça un peu bizarre parce que bah les ours en hiver mais ils hibernent donc ils sont dans la tanière six mois de l'année donc il ya peu de chance qu'ils les voient vous tirez dans la tête mais j'aurais pas tiré là moi voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de sang là c'est plus un pot de peinture que qu'une traînée de sang tout en plus un ours en hiver il doit voir le poil hyper dense donc le sang ne tombe très peu malade le design de la carcasse est assez réaliste en termes des couleurs le blanc le rouge il n'y a pas de sang qui gicle parce que quand l'animal est mort il ya plus de sang parce que le sang il gicle que quand le coeur est en mouvement a typiquement il est en train de bouger un plein découvert sur deux animaux qui le regardent ça c'est impossible que les animaux restent comme ça sans bouger voilà là il a voulu viser le plein coeur et les poumons ça c'est bien les animaux sauvages c'est extrêmement résistant et même avec une balle en plein coeur ça peut faire des fois plusieurs centaines de mètres c'est impressionnant la résistance que c'est ce qu'ont ces animaux ça peut être assez réaliste ouais le temps que met l'animal à mourir des ratons laveurs un dindon le raton laveur pareil aux états unis le chasse beaucoup pour la fourrure aussi l'inverse le dindon il le chasse aussi mais là cette fois ci pour pour la viande parce que le dindon c'est de la dinde ni plus ni moins ce que vous mangez à noël c'est ça alors on dirait qu'il dépose le raton laveur comme il ouvre un paquet de bonbons sans déconner parce que ça se passe pas comme ça surtout sur les petits animaux faut être comme un peu précautionné non ça se passe pas du tout comme ça en fait il a tiré l'animal donc comme on dit de trois quarts avant il a tiré dans la pleine tête alors à la chasse on évite de tirer quand on peut éviter le tirer dans la tête on essaie de tirer vraiment le coeur le poumon vraiment au défaut de l'épaule non là l'idéal typiquement ça était d'attendre que l'animal se mette de profil pour faire un tir vraiment comme ça au défaut de l'épaule pour être hyper efficace j'espère qu'il va prendre la viande quand même parce que le wapiti là c'est ça fait partie des viandes incroyables ça la viande de serre et de chevreuil aujourd'hui vous pourrez pas trouver des viandes plus saines vous pouvez pas laisser ça comme ça non c'est pas vrai c'est pas possible des bois ça pouvait servir pour faire des outils une chose comme ça la peau se faire des vêtements là vraiment c'était il y avait une vraie utilité quasiment vitale c'est aussi pour ça que je trouve ça encore plus bizarre qu'il laisse la viande à cette époque là où justement la la nourriture était sûrement bien moins accessible qu'elle l'est aujourd'hui à mon avis il a plus à y gagner à garder la viande pour la revendre que de vendre sa fourrure et ses os ou là il se fait charger par un sanglier la tirer pleine tête voilà il a fait un petit écart au dernier moment et puis après réflexe de tirer en pleine tête c'est également ce que j'aurais fait on a un sanglier qui nous charge vraiment de l'abattre le plus rapidement possible parce que ça peut vous faire très très mal ça peut vous ouvrir avec des défenses surtout qu'on a vu qu'il y avait des grandes grandes défenses si on se fait mordre par un sanglier de cette taille là on est sérieusement amochés on peut même en mourir donc réflexe approuvé alors là déjà directement là il est en train de chasser un coyote coyote ça fait partie des animaux vu que c'est un prédateur il a des sens hyper aiguisé que ce soit la vue louis tout ça et là rien que sur son caillou là le coyote il l'aurait vu depuis bien longtemps il serait parti depuis bien longtemps on pensait pas que ça se passe comme ça c'est genre impossible que ça se passe comme ça tellement là il approche à totalement découverte en faisant plein de bruit impossible le coyote il est rendu déjà bien loin déjà alors le coyote bon il n'a pas en france le côté uniquement aux états unis du moins eux ils le chassent beaucoup parce que bah alors pour plusieurs raisons ça fait beaucoup de dégâts ils ont des problèmes des fois sur leurs élevages parce que c'est des prédateurs donc ça peut tuer des fois des veaux donc pour des éleveurs c'est problématique qui par contre la fourrure par contre même aujourd'hui encore il ya plein plein de gens qui chassent les coyotes pour tanner les pots pour ensuite les vendre le commerce des fourrures sur ces types d'animaux là qu'ils ont des fourrures vraiment assez soyeuse là ça pourrait avoir un vrai intérêt et puis la viande la viande d'un coyote est vraiment pas réputé donc aujourd'hui non on peut pas dire qu'il ya beaucoup de gens qui doivent manger du coyote moi je pense pas quoi en conclusion je pourrais dire que le réalisme visuel est quand même plutôt bon quelques petits points qui sont pas hyper réaliste bon ça reste un jeu vidéo mais sinon c'est quand même plutôt bien fait après sur les la chasse en elle-même il ya un peu de réalisme mais aussi beaucoup de folklore pour que ce soit plaisant à jouer honnêtement dans la vraie vie ça se passe pas vraiment comme ça voire même pas du tout donc si vous pensez que vous allez réussir à chasser grâce à red dead détrompez vous et c'est juste d'approcher comme ça mettons un chevreuil sans armes juste pour l'approcher vous allez comprendre que c'est plus que difficile c'est bon c'est très 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 compliqué honnêtement si je serais peut-être curieux d'essayer de jouer à ce jeu à red dead ça pourrait être sympa pourquoi pas pourquoi pas alors si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur youtube instagram et facebook sous le nom de marius chasse j'y partage toutes mes aventures à la chasse à la pêche et puis bien sûr vous pouvez aussi vous abonner à à gaméologie pour me retrouver dans de prochaines aventures salut tout le monde pour savoir si la chasse là dedans c'est réaliste ou pas je vais refaire parce que j'ai pas aimé ce que j'ai dit il y a quand même pas mal d'expérience là dessus même si j'apprends toujours on refait je reprends ma phrase moi je fais je